Certains archéologues ne voulaient pas croire qu'il s'agissait d'une femme, et ils ont imaginé que c'était la tombe d'un prêtre travesti. Coup dur. La tombe de Vix, c'est l'une des plus célèbres sépultures monumentales de France. Découverte en 53 au pied du mont La Soie, au bord de la Seine, elle est datée d'environ 500 avant Jésus-Christ. Et elle était à l'origine recouverte d'un grand tumulus, un grand tas de terre. A l'intérieur de la chambre funéraire, il y avait le corps d'une femme, déposé sur un char avec des offrandes exceptionnelles. Il y avait par exemple le plus grand vase métallique de toute l'Antiquité. Rien que ça. Forgé en tôle de bronze d'à peine 1mm d'épaisseur, il mesure 1m64 de haut, et il peut contenir presque 1200 litres de liquide. Je sais pas, pour faire du plonge par exemple. A part ça, il y avait aussi un incroyable torc en or, des perles d'ambre et de corail qui venaient de toute l'Europe. Cette trouvaille unique fait penser que la famille Numéa Vix devait être particulièrement riche et puissante. C'est assez étrange quand on sait que d'habitude ce sont les tombes d'hommes qui sont riches et monumentales. D'ailleurs, pendant quelques années…